Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter comment déterminer la teneur en or d'un bijou, autrement dit son carat, et par là même vérifier si le métal est bien en or ou pas. Pour ça nous avons besoin de matériel, donc une pierre de douche et différents acides qui correspondent aux carats que l'on veut déterminer, à savoir pour l'or donc 22 carats, 18 carats, 14 carats, 9 carats. Le principe est assez simple. Cela consiste à effectuer une marque avec le bijou sur la pierre de douche, comme ceci. Donc ne pas hésiter à bien appuyer afin de passer la couche de plaquage si toutefois on a affaire à un bijou qui est susceptible d'être plaqué or. Ensuite par élimination nous allons procéder à un dépôt d'acide donc on va commencer par le 18 sur la trace que l'on a effectuée. Là on remarque que rien ne se passe, la trace persiste sur la pierre de touche, tout simplement puisque l'acide n'attaque pas le métal. Nous allons répéter la même opération avec un métal d'une teneur plus faible. Donc nous allons constater qu'en passant une goutte d'acide 18 carats sur la trace, celle-ci va légèrement s'estomper. Le métal ne tenant pas à l'acide 18, nous allons donc passer au 14. Nous constatons la même réaction, le métal s'estompe. Nous allons terminer par le 9. Effectivement au 9 carats, la trace va s'est inchangée. On peut donc s'assurer que nous avons bien un bijou en 9 carats. Même procédé pour un bijou qui ne serait donc pas en or. On commence par le 18. Il est inutile d'essayer les autres acides puisqu'on s'aperçoit que la trace a complètement disparu. Ce qui nous laisse à penser que le bijou n'est pas en or. Donc pour réaliser ces tests, vous avez besoin, comme précisé tout à l'heure, d'outillage. Donc une pierre de touche, plusieurs acides, 22 carats, 18 carats, 14 carats, 9 carats. Merci de nous avoir suivis sur cette vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.